Salut à tous, bienvenue sur la chaine Cone 150. Alors aujourd'hui, je vais avec Manu. Salut salut ! Salut salut, ça change du coucou coucou, non ? Bon alors, aujourd'hui on va non pas faire une présentation du village, mais on va faire une présentation du full dragon. Si ça vous intéresse, on va vous faire voir comment bien attaquer avec des dragons. Donc moi les dragons ils sont niveau 3 donc ils sont peut-être assez forts. Et mon sort, je précise, sort de rage il est niveau 5 ou 6, je vous dis ça tout de suite. Mon sort est au niveau, je regarde dans le laboratoire, niveau 5, donc il est au maximum. Donc on va donner des informations du clan, on va visionner mon attaque et je vais commenter l'attaque que j'ai faite, enfin les attaques, je ne l'ai fait 2. Donc on va voir, donc Mimi, le premier, donc c'est la première attaque. L'autre sera un peu plus forte. Celle-là c'est déjà lourd. Donc je me mets à 1 minute 50. Ok vas-y, je fais pareil. Donc là on voit, c'est un HDV type défense, HDV8. Bon elle a des bonnes défenses pour cet HDV là. Bon il y a que les murs, mais vu que moi je m'en fous des murs, ça ne change rien. Bon alors on voit que là, j'ai utilisé 11 dragons, donc ça fait 220 de place. Mon château de clan qui fait 35 de place, à peu près. J'ai eu un dragon dans le château de clan, parce que je ne demandais que des dragons. J'ai ma reine que je l'ai mis, niveau 11 et mon roi niveau 12. Et 4 sorts de rage. Donc alors là, j'ai identifié le château de clan qui se trouvait en bas, donc je me suis dit pourquoi pas le déclencher. T'as lancé ou pas ? Je suis à 1 minute 50. Donc je suis en mode pause là. Donc j'allais déclencher mon dragon pour voir ce qu'il avait comme trouble dans le château de clan. Là j'ai mis ma reine. Et vu que le château de clan est en extérieur de village, aucune défense de l'adversaire m'a attaqué. Donc là j'ai pu finir son château de clan tranquillement avec la reine et le dragon. Tranquillement. Donc là je vais lancer 3, 2, 1, c'est parti. Donc là on y voit que j'ai mis le pouvoir de la reine. J'ai balancé mon roi des barbares pour bien péter son château de clan. Tu lui déclenches toutes ses troupes. Voilà donc là il n'a plus de troupes. Et là on y voit bien que j'ai fait deux lignées de dragons. De chaque côté. Qui sont assez près, enfin maintenant plus trop mais assez près. Donc là j'ai déclenché le pouvoir du roi et de la reine pour qu'ils pètent la masse de troupes pour après ensuite casser la défense en tiraine qui se trouve ici. Pas oublié le sort de rage plutôt important. Euh oui. J'ai dit quoi ? Bah si j'ai dit le sort de rage. Non t'en as pas parlé, t'as dit que tu lancé le pouvoir de... Ouais le sort de rage bah c'est ça. Donc là j'ai relancé pour essayer d'arriver à péter la défense en tiraine au plus vite. Parce que la technique c'est qu'il faut péter les défenses en tiraine au plus vite. Parce que sinon elles font mal pour les dragons. Tu te fais défoncer. Donc là on voit que les dragons là ils pètent. Donc là j'ai relancé un sort pour essayer de péter celle qui est là, à gauche là, le plus rapidement. Là mon dernier sort que j'ai mis là pour péter deux défenses en tiraine. Donc là une en moins. Et là on va bien voir que l'HDV a été pris. Et là l'autre défense en tiraine explosé. De justesse. Mais ça l'a fait. Et puis bah là bah plus d'autres défenses. Plus d'autres défenses. Bah j'ai eu encore mes trois dragons à la fin donc ça l'a fait. Oui. Donc voilà. Ouais bah après bah c'est juste la fin quoi. Voilà on peut dire ça. Donc en fait la technique c'est qu'il faudrait faut que vous fassiez une lignée. Bon si le village est comme ça avec château de camp en bas et tout bah faites comme ça. Mais essaye de commencer où il y a le moins de défense en tiraine. Par exemple là en bas la défense en tiraine il y en avait qu'une. Donc j'ai attaqué par le bas. Parce que j'aurais pris par le haut. J'aurais fait déjà dépouiller plein de dragons. Donc je préférais d'abord. Ah là j'ai une petite question à te poser. Vaut mieux commencer du côté des défenses en aérienne. Ou vaut mieux commencer de l'autre côté. Puis on a le moins. Bah vaut mieux commencer où il y a le moins de défense en tiraine. Comme ça tu pètes la défense en tiraine et essaye de faire au moins 50% du village. Et puis après si tu peux faire les 100% c'est bien. Bon des fois ça n'arrive pas. Moi j'ai réussi. Mais sinon. Ouais parce que si tu commences des défenses en tiraine ou une alpuce. Et bah ça pète. Tes dragons ils se font péter vachement plus rapidement. Et après si tu restes plus bah t'es un peu dans la merde. Donc là on va aller sur l'attaque. La deuxième de la vidéo. Merde. J'explore pas son village. Bon là un village un peu plus costaud. Deuxième la vidéo c'est comment s'appelle la personne que tu as. Il s'appelle Campung Campa. C'est le deuxième. Ah oui. D'accord. Donc c'est un mec qui est assez fort. Ouais on peut dire ça qu'il est fort. Donc on se met à 1 minute 28. D'accord. Donc là j'ai analysé son château de plan. Donc j'ai vu qu'il était pas accessible. Donc je me suis dit tant pis. Et là. En plus il doit y avoir une défense juste à côté. Ah c'est quoi ? C'est à dire ? En tiraine ? Euh non non. Une défense cachée. Un piège quoi. Ouais ouais ouais. Parce que quand tu regardes il y a un grand espace etc. Et les teslas qui sont dans le coin. Et comment donc là j'ai regardé où il y avait les défenses en tiraine. Donc là je n'ai vu une là. Je me suis dit à gauche. Autant la péter. Le plus rapidement possible. Comme ça après les autres étaient un peu éloignés. Parce qu'il y en a deux à droite qui sont un peu collés. Et celle au nord qui est au nord. Donc je me suis dit autant péter celle-là. Voilà. Donc dans mon château de plan je devais avoir je crois un dragon. Deux ou trois ballons. Donc qui attire la défense. Comme ça le dragon il peut finir. Donc j'ai toujours la même formation. Onze dragons qui prennent 220 places. Et qui sont au niveau 3. Mon roi niveau 12. Rennes niveau 11. Et j'ai fait une autre technique. Ah non. De quoi ? Ouais. Vas-y passe-t-il. Je t'allais dire les sorts de rage ? Ouais. Non. J'ai fait une autre technique pour celui-là. J'y suis allé au sort de soin. Comme ça on peut analyser plusieurs techniques. Il y a la technique sort de soin et sort de rage. Je pense que sort de rage est peut-être plus performant à ce niveau-là. HDV10 peut-être que le sort de soin est peut-être mieux. Bon pour l'instant je ne suis pas HDV10 donc je ne peux pas dire ça. T'as jamais essayé de faire un mix ? Ouais mais non. Parce qu'avec les dragons je crois que c'est bien de faire que du rage. Parce que le sort de soin on va voir ça c'est pas super super non plus. Bon. On se met sur le truc là. 1 minute 28. T'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1. C'est parti. Donc là on y voit. J'ai balancé mon roi. Ah non je n'ai même pas de dragon dans le château de clan. Donc là on voit que les ballons attirent. Et là je commence à ma reine qui pète la défense anti-reine et qui fait péter le château de clan. Et là une lignée de ballons, 2 ballons de dragon. Donc là on met bien tout ça. Donc le roi là il s'est fait un peu dépouiller parce qu'il était tout seul. Donc là on voit qu'ils sont assez regroupés les dragons. Donc là ils font bien leur boulot. Ouais ça détruit. Donc là j'ai vu que les archiks étaient en mode aérien. Donc c'est là que j'ai mis des sorts dès qu'ils se faisaient attaquer. Donc là j'ai rebalancé un milieu parce que vu qu'il y a des petits pièges pour pas trop perdre de dragon. Donc là les dragons sont encore en vie. Là il y a quand même une bonne position. Ouais excuse moi mais je pense qu'un sort de rage aurait été beaucoup mieux. C'est pour ça. J'ai fait des erreurs. Ceux qui nous regardez ne les faites pas. Donc là on voit qu'il y avait encore une défense que j'ai réussi à casser. Donc là j'ai réussi à prendre l'HDV. Donc c'était chaud. Il ne restait qu'un dragon pour faire les 50%. Donc là celui-là il s'est fait des bouilles parce qu'il ne pouvait pas aller à la défense anti-rienne. Et là il en restait un qui a réussi à bien faire son boulot. C'est à dire défendre... J'aime bien le roi qui commence à partir au plus près la défense anti-rienne. Le gros. Et là il se fait bousiller. Et là j'ai réussi à prendre la petite case là. Et du coup ça m'a fait du 50. C'était chaud. Donc ouais faites la technique. Attends je vais juste me remettre sur son village. L'explorer. Sans remettre le live. Ouais donc la technique c'est ne faites pas trop de sort de soins. Le sort de rage est plus performant parce que le sort de soins c'est bien pour les ballons parce que ça se soigne plus vite. Mais les dragons vu qu'ils ont beaucoup de points de vie c'est un peu plus dur de les soigner complètement. Donc ouais le sort de rage ça les enrage mais un truc de fou. Et vu qu'ils sont beaucoup bah ça va super vite. Donc c'est pour ça que faites le. Parce que ouais là j'ai mal fait. Moi j'avais oublié que j'avais formé des sorts de soins et dès que j'ai attaqué j'ai fait oh merde. Bon bah j'attaque parce que ça sert rien de bouiller des sorts comme ça. Ça faisait deux techniques comme ça pour bien analyser dans la vidéo. Donc là on peut voir que c'est pas la meilleure technique. Mais c'est pas la pire parce que j'ai quand même réussi à prendre deux étoiles. Et aussi je vous déconseille au cas où pour ceux qui font des attaques. Je vous déconseille le dragon. Genre j'ai déjà vu des attaques où il y a un dragon. Et je trouve ça vraiment inutile. Ouais quand vous faites du full dragon faites du full. Pas autre chose. Parce que sinon c'est moins puissant et... Bah après vous pouvez faire autre chose mais... A voir. Ouais voilà. Parce que moi j'ai pas encore fait... Par exemple moi je sais qu'ils peuvent mettre genre du dragon. Parce que ça a pas mal de points de vie. Peut-être un petit peu de géants. Et je sais pas un peu de sorciers tu vois. Ouais. Parce que les sorciers ça casse bien. Les géants ça en casse bien. Et les dragons ça fait bien les deux. Ouais voilà. Mais comme j'ai vu une fois on m'a attaqué avec... Barbare. Ouais. Archers. Ouais. Barbare, archers. Avec un petit peu genre deux ou trois sorciers. Ah. Et un dragon. Non y'a pas de gobelins. Mais un dragon. J'étais là j'étais what ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et le gars a même pas réussi à le faire à 50%. Du coup j'étais un petit peu triste pour lui quoi. Bah t'es plutôt content tu vois. Quand tu gagnes des trophées ou même qu'on te prenne pas ton butin. Ouais bah oui. Perso moi je suis content quand on me le prend pas. Sinon bah voilà. Moi j'étais triste pour lui parce qu'il a farmé durant des heures. Donc c'est pour ça quand vous vous attaquez faites du full dragon, du pur full dragon. Et demandez des dragons dans le château de clan. C'est toujours bon à prendre. Mais après quand vous avez pas beaucoup de place bah quand vous avez au moins 20 places demandez un dragon. Et quand vous avez un peu plus de place demandez dragon et je sais pas ballon ou des trucs que vous voulez. Voilà. Comme ça. Je vous conseille un truc qui résiste bien ou qui casse bien. Comme vous voulez. Ouais voilà. Donc euh. Donc voilà. Je vais voir au niveau des soins qu'on a pas parlé. Je sais pas si la technique euh. Avec euh. Non. Je vais voir moi l'usine de sorts. Avec euh. Des sorts de foudre. Il y en a qui font. Ils pètent des. Les défenses anti-rienne. Après le sort de foudre il est pas super puissant. Et quand on a. 4. Je sais pas si. Je crois que normalement avec 3 tu pètes une défense anti-rienne. Mais. C'est pas top. Parce que quand on a 4 HDV9. Ouais vraiment. Il reste encore les 3 autres. Et ça sert à rien. Mettre plus du sort de rage c'est mieux. Sinon bah le sort de soin je l'ai parlé. Sort de rage bah oui. Et sort de saut bah il y en a pas besoin. Bon après HDV10. Ouais. J'ai pas encore. Je pourrais pas faire. Bah quand j'aurai HDV10. C'est à dire dans. Longtemps. On va dire ça comme ça. Je ferai du full dragon. Et je ferai des full avec les nouveaux sorts que j'aurai. Enfin. Le nouveau sort que j'aurai. Et les sorts qui seront améliorés. Bah plus. Parce que. Enfin. Plus. Sort de rage je pourrais plus l'améliorer. Ni de guérison. De foudre. J'essayerai une attaque. Avec le sort de foudre. On verra ce que ça donnera. Sort de soin bah. De saut. Je pourrais l'améliorer. Mais pour les dragons ça sert pas. Et le sort de gel. Je vais voir ce que ça donne. Et les dragons. Normalement je pourrais les améliorer. Parce que là. On y voit que. Améliorer le laboratoire de niveau 8. Pour améliorer le dragon. Donc. C'est pour ça. A faire. Sinon. On va vous laisser. Puis. La prochaine vidéo. Que je ferai sur. La présentation d'attaque. Je ferai. Du. Je ferai peut-être du géant. Je vais vous dire ça. J'essaie de me perfectionner sur le géant. Dites ce que vous voulez dans les commentaires. Ouais. Dites ce que vous voulez dans les commentaires. Mais sinon j'essayerai. Peut-être du géant. Sorcier. Je ferai un petit mixte. Pour voir. Parce que que du géant. Je crois que ça donne rien. Parce que les gens ils sont assez lents. Donc normalement ça va pas le faire. Ouais. Ouais. Mais. Et sinon aussi il y a le bonjour de chouchou du 50. Voilà. Voilà. C'était une petite parenthèse. Bonjour. Voilà. J'ai oublié de le préciser. Voilà. Bon bah ça fait déjà. Un petit bonjour il est passé. Ça fait déjà 13 minutes de vidéo. On va vous dire quoi. On va vous faire plein de bisous. Et puis. Allez Manu salut. Salut gördes. À la prochaine. Salut. Salut à tous.